Et bien salut tout le monde, c'est Madison. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des quêtes principales où on était avec Fripp et les druides dans la bibliothèque de Fort Maria et on essayait d'un peu se renseigner sur le wild sauvage, sur la traduction du Genvika Gigantica pour essayer d'aider à fermer le vortex du chaos. J'ai donc débloqué la réputation dès le lendemain mais je pense qu'il y en a peut-être plusieurs et du coup on va faire ça aujourd'hui et peut-être que je ferai les autres morceaux en même temps comme je vous l'ai expliqué. Donc j'avais parlé à Evergrey qui s'est rebarré et en gros il a dit un truc intéressant, enfin dans le truc comme ça, il dit que le wild sauvage il est en train de pourrir et que c'est pas une très bonne chose parce que forcément on va moins pouvoir l'utiliser s'il pourrit, sauf que nous avec le pouvoir du cercle de l'étoile on pourrait le reconstituer afin que les druides puissent l'utiliser donc on verra bien. Ça a l'air assez intéressant, je sais pas si Avalon nous dit un truc du style quand on lui dit un truc en quoi j'étais utile. Quel encache codé, d'accord. Ok bon, lui ne dit rien de très intéressant. Donc on va parler à Free puis on va bien voir ce qu'il va merde se passer, putain ils m'ont tépé jusque là. Enfin c'est vrai qu'ils m'ont tépé aux villes de sauvage tout à l'heure. Bref, je suis un peu con. Alors on va parler à Fripp et du coup j'imagine que la rencontre entre deux créatures machin c'est entre Fripp et Lavala. Donc c'est parti. Depuis notre dernière sortie tu as travaillé sans relâche pour découvrir les secrets du vortex du chaos qui plane dangereusement au dessus de nos têtes. Enfin depuis hier, calme toi. Il est l'heure de rajouter la brèche du diable et d'établir le contact avec Siv. Viens me retrouver à la salle du portail. Oh l'XP qu'on gagne mais what the fuck. Bon alors du coup j'ai pas pris J.O.L. parce que j'étais en train de... Bah juste j'entraînais mon cheval et bah je suis venue faire les quotidiennes parce que j'ai dit bah je sais pas combien de temps il faudra les faire. Du coup j'avoue j'ai un peu la flemme d'aller chercher de J.O.L. c'est peut-être pas bien mais bon... A l'aide. D'accord. J'espère vraiment que dans le wild sauvage on va débloquer d'autres portails et d'autres trucs à utiliser au fur et à mesure. Ça pourrait être hyper intéressant. Mais j'espère que ça va pas être comme les portails avec Pandoria où on a deux trucs comme ça et en fait ensuite y'en a plus jamais. Voilà. Donc bon. Il verra bien. J'espère que j'ai pas fait de conneries. Je suis bien où il faut ou pas ? Ouais ok c'est ça. Ok. Alors friper là mais du coup il va falloir qu'on aille jusqu'à la valla j'imagine. C'est quoi sa question à lui ? Tiens on va écouter ce qu'il a à dire. Que dois-je faire ? Pour mener bien notre objectif c'est d'avoir collaboré avec les trois personnes. D'accord si on a compris. Merde. Parce qu'en fait du coup là dans ce truc là il nous parle déjà de la valla. Mais... Alors qu'on n'avait pas débloqué la quête en fait. Ok. Alors elle vient de nous expliquer plus de trucs sur le vortex du chaos. Nous n'avons pas encore déterminé l'origine de l'énergie puisée par le vortex du chaos. D'après mes rapports il semblerait qu'elle provienne d'un puits que les valla appellent la mare de pandémonium. Si cette information est vraie elle s'agit en effet d'une source de magie très dangereuse. Ils nous faisons un seul pas de travers cela pour déstabiliser le vortex affectant ainsi l'équilibre fragile du monde magique à Jorvik de manière inimaginable. Le plan de calaire des ténèbres. Premièrement elles doivent retrouver la quatrième calaire des ténèbres. Deuxièmement elles doivent trouver un moyen de ramener Garnock dans notre monde à l'aide d'un portail par exemple. Une fois que ce portail sera en état de fonctionnement il ne restera plus qu'à effectuer la série de la lumière à l'invers pour libérer Garnock. Si on savait déjà du coup. La série de la lumière alors du coup on en est où là dessus ? La série de la lumière est une procédure à laquelle les Garnet de Den et les Soul Raiders ont recours depuis des années. A l'heure actuelle c'est la seule méthode que nous connaissons pour repousser Garnock même si ce n'est que temporaire. Et là ce livre. Nous nous avons besoin actuellement entre les mains des cavaliers des ténèbres. Une fois qu'elles auront atteint leur pleine puissance elles seront en mesure d'effectuer la série de la lumière à l'envers pour libérer Garnock. Tu comprends pourquoi c'est une véritable course contre la montre pour trouver les pages manquantes du livre et déjouer les sombres dessins des cavaliers des ténèbres. D'accord. Ça fait un petit rappel c'est pas mal. Et du coup c'est tout. Donc on va aller retrouver Sibler. Alors j'espère que je n'ai pas galéré comme hier. Parce que c'est vrai que je ne connais pas très bien la zone. Je n'ai pas passé beaucoup beaucoup de temps en dehors des missions. Et vu que c'est un peu un labyrinthe. Bah... Un peu galère. Quoique s'il nous fait des arrêts ça va aller. Quelque chose cloche. Nous ferons mieux d'aller jeter un coup d'oeil au fond de la fosse. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé le fait qu'on puisse visualiser le vortex du chaos. Même en temps normal quand on se baladait dans Jorvik ou quoi. Ça donnait vraiment l'impression qu'il se passait quelque chose pour une fois. Et du coup c'était vraiment cool. C'était vraiment plaisant. Voilà. Un peu comme quand il y avait les failles pandoriques où il y en avait qui s'ouvraient tous les jours. C'était sympa. Oula ! C'est le zboll ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vite ! Il faut l'aider. Utilise les flammes pour attirer le pouvoir dans le basque. D'accord. Je veux bien. C'est-à-dire. Utilise les flammes. Non mais. Ah putain. La flamme qui est là-bas. C'est pas vraiment une flamme mais d'accord. Je sais pas mais d'accord. Du coup ok je vais faire ce d'aller-retour entre les deux d'accord. Merci. Tu es arrivé pile à temps Madison. Merci à toi aussi étrange créature. Je m'appelle Siv. Enchanté Siv. Je m'appelle Fripp. Nous nous sommes déjà rencontrés n'est-ce pas ? Oui il y a fort longtemps. Les humains étaient tellement différents à l'époque. En revanche Jorvik n'a pas beaucoup changé. En effet la vie à Jorvik suit son cours tandis que la magie qui lui entoure change perpétuellement de forme. A la manière des nuages. Les gardiens d'Eden travaillent d'arrache-pied pour protéger Jorvik des griffes de Carnock même si je crois comprendre que cette cause n'importe peu. La seule chose qui m'importe est de maintenir l'équilibre de votre monde fragile. C'est un objectif personnel où sont passés les autres valins. En jugé par les fresques qui en ont les mûres tu n'es pas seul. Les valins n'agissent pas en groupe. Mes soeurs et moi sommes libres de nos mouvements et ne nous rendons de compte à personne. Très bien. Maintenant j'aimerais aborder la raison de ma présence ici, le vortex du chaos. Après l'analyse approfondie de la situation, les druides ont conclu qu'il devenait de plus en plus dangereux et qu'il était en train de bouleverser le monde qui l'entoure de manière incommensurable. En dépit de sa force extraordinaire, j'ai toujours réussi à contrôler le vortex du chaos. Quelque chose d'étrange est en train de se produire et de perturber l'équilibre fragile entre les royaumes. Je n'arrive plus à le contenir seule. Madison, accepte-tu de m'aider à maîtriser le vortex ? Tant que protectrice de Jorvik, je suis certain que les Soul Riders et Madison sont honorés de répondre à ton appel. J'ai obtenu réponse dans mes questions, nous allons pouvoir rentrer. D'accord. Et du coup là je fais quoi ? Ah. Une dernière chose. Dis-moi Sylvain, qu'espères-tu tirer de cette situation ? Un être sage et ancien comme toi devrait pourtant savoir qu'une sorcière n'enlève jamais ses intentions aussi facilement. D'accord. Et donc là il faut se retaper tout le chemin. Génial. Super. C'est vrai que je le connais maintenant mais bon. Non. Non, ne tombe pas en bas. Putain. Ça m'apprendra à vouloir prendre des shortcuts sur des trucs où ça ne marche pas. Du coup là j'imagine que je dois revenir jusqu'à là pour aider Sylvain. Et que du coup ça va me débloquer une autre réputation. À laquelle quand j'aurai fini on va juste me parler deux secondes et ensuite ce sera à temps la prochaine fois parce qu'il n'y a pas de quête. C'est possible. Alors le seul truc chiant c'est de faire se taper, de monter et de descendre à chaque fois qu'on prend ce portail. Genre... Trop très pratique. Il est retourné jusqu'à là-bas. D'accord. Super. Je ne sais pas si cette partie de l'histoire c'était prévue ou si c'est un ajout qui fait juste nous détourner de l'histoire de base mais bon. J'aime bien mais j'ai peur que ça nous détourne de ce qui était prévu à la base. Vous voyez ce que je veux dire. Je te voudrais signer quand j'aurai une nouvelle mission pour toi en attendant on va voir si Evergray et Avalon ont besoin de toi. N'oublie pas d'aller les décives. Donc là on a une nouvelle réputation. Les ténèbres contre-attaque. Donc là j'imagine que c'est les carrières des ténèbres qui font des misères. Soigner le will de sauvage. Lumière sur la brèche du diable. Donc on a un nouveau truc avec Evergray. Je ne sais pas si on aura deux trucs à faire avec lui ou un seul. Dans tous les cas c'est bien d'avoir un nouveau truc avec un personnage où on avait déjà quelque chose. Et du coup on aura un truc à faire avec Lavala aussi. Ça marche. Du coup est-ce que je redébloquerai une nouvelle réputation demain ? Je ne sais pas peut-être. Alors... Oula ! What the fuck ? C'est quoi ça ? Je n'ai toujours pas compris comment et pourquoi cette espèce de plaie est apparue. Heureusement que tu sais comment les traiter. Le nombre d'XP qu'on gagne par contre c'est vraiment... Et du coup... Alors ça a changé mais du coup on a des espèces de failles pandoriques qui s'ouvrent ici. Ce qui est assez bizarre mais admettons. Euh... Je ne sais pas... Alors... Oh non je suis bloquée. Allez non ! Putain ! Pfff... J'en ai marre. Bon là je vais me déco-reco parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Euh... Ouais non. Alors... Du coup on recommence. J'espère que ça ne va pas refaire le coup sinon ça va être chiant. Ok là c'est bon. Est-ce que je peux... Alors... Je ne peux pas appeler mon poney c'est chiant ça me saoule. Quelle est la poney du coup. Mais putain. Mais c'est bon. Ah j'en ai marre. Alors c'est super intéressant par contre... Qu'il y a des... Des petits bouts de Pandoria qui se ramènent ici. Parce que ça montre bien que tous les mondes sont connectés. Et que voilà. Et ça montre bien aussi que Pandoria... S'immisce vraiment partout pour le coup. Alors que les autres mondes pour l'instant ça n'a pas l'air d'être trop le cas. C'est intéressant. Alors lui je ne dois pas le traiter mais il existe. D'accord. Bizarre mais ok. Ah si ok il me le dit maintenant. J'ai vraiment pas le droit d'appeler mon poney. Peut-être que la zone fait ça mais c'est chiant parce que... Genre il y a une fonction pour ça et en fait on ne peut pas l'utiliser parce que la zone fait qu'on ne peut pas. C'est chiant. Ah merde c'est pas vrai qu'il faut aller. Pardon. Je ne connais pas encore parfaitement le truc. Ok. Excellent travail. Il vaut mieux traiter l'infection avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Et on va aller voir la vala du coup. Et comme je dis je ne sais pas si je débloquerai la suite demain ou après-demain. Je ne sais pas. Vu qu'on a débloqué plus de missions ça ira peut-être plus vite. Je ne sais point. Du coup on va encore voir le vortex de quelques temps. Parce que je ne pense pas qu'on va le fermer pendant ces quêtes là. Ce sera un peu rapide mais bon. Très techniquement je pense pour quelqu'un qui fait toutes les missions d'une traite quand ce sera sorti. Peut-être que oui tu le fermes en 5 jours mais c'est un peu triste. Je mets bien le fait que là on l'est pendant plusieurs mois. Ça donnait vraiment l'impression qu'il se passait des trucs graves et que pour une fois on ne pouvait pas grand chose. C'est pas mal. C'est pas mal. On ne voit presque pas son point sur la minimap vu que dans un endroit qui est sombre. Mais bon. Alors. Dis-moi s'il va aller vas-y elle pose des questions. Là elle a remis son masque. Qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Quel est notre objectif ? La mienne ou la tienne ? J'ai vécu suffisamment longtemps pour apprendre à discerner les véritables intentions des autres à travers leurs actes. Même avec toi Madison cela n'a jamais été aussi simple. Je sais que tes amis et toi êtes à la recherche d'indices. Que vous surveillez de près les cadres des ténèbres. Avalant protéger le biodec de Formaria et la salle du portail romain avec des potentielles menaces. Tout en essayant de découvrir les secrets de cet endroit. Evergray explore le wild sauvage afin de cartographier le royaume et ses habitants. Quant à toi tu essaies d'en savoir plus sur mes projets. Sache que vous êtes surveillés de près vous aussi. C'est pas étonnant. Quel est ton avis sur ce qu'on est en train de faire ? Je suis une simple spectatrice dans cette histoire et je suis impatient d'en connaître la suite. D'accord merci. Lumière. Le vortex du cao a éteint quelques flammes. J'aimerais que tu les rallumes afin qu'elles continuent de contenir la magie des valas dans la brèche du diable. Ok. On gagne plus d'xp sur le cheval là d'ailleurs. Bah c'est parti. On va pas devoir faire ça pour tous les trucs quand même. Parce que c'est beaucoup quand même. On va faire ceux qui sont le plus proche. Ça va qu'ils tournent en rond à peu près. Et que la hitbox pour les attraper est vraiment très grande. C'est vrai que Siv on sait qu'elle aide les calières des ténèbres mais elle nous aide nous aussi. Donc c'est un peu délicat de savoir est-ce qu'on a vraiment envie d'être aidé par elle alors qu'on sait très bien qu'elle aide aussi les autres. Après dans l'histoire on sait moyen qu'il y a raison. Je sais plus si on peut remonter par là donc on va monter par ici. Ah peut-être qu'on fait un très grand tour par là je sais pas. Je sais rien. Ça me perd. Peut-être qu'il y a les par là. Je connais vraiment pas assez bien l'endroit. Ouais c'est bon. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on a des quêtes où on est bloqués après avoir fait une action en pas longtemps c'est chiant. Mais bon. Sur ici je te remercie n'oublie pas de venir m'aider à alimenter les coupelles de temps en temps. Elle a toujours notre rêve ici. Ce que je ne comprends pas avec Sif c'est qu'elle dit qu'elle veut aider ni l'un ni l'autre des parties. Genre là c'est nous qui l'aidons. Après ils vont à rien demander donc bon elle pourra nous dire bah je vous ai pas demandé de m'aider donc voilà. Après peut-être que les caméras de généraux l'aubrent aussi mais on l'aide aussi pardon on sait pas. Bref du coup c'était tout pour cette partie là. Du coup je pense que j'attendrai quand même de faire la prochaine partie avant de faire une vidéo. Parce que ça va arriver rapidement. Donc voilà. Donc moi je vous laisse ici et vous aurez tout de suite la suite de cette mission une fois que j'aurai débloqué. On se retrouve donc pour la suite parce que j'ai débloqué la réputation. J'imagine que ce sera la dernière quête avant qu'ils nous disent d'attendre la prochaine fois. Et du coup on y va. J'imagine que les cavaliers des ténèbres seront amenés au vu du nom de la quête. Vous voilà juste à temps sur le rider après avoir étudié la pile à combustion en draconium et réfléchi à notre conversation avec Siv. Je crois avoir compris quelque chose. Et on gagne un haut vers forêt bohème. C'est un haut de droïde. Ok il est cool. Peut-être qu'il va avec... Alors généralement j'aime pas trop ce type de haut mais là il est... Enfin c'est pas que j'aime pas mais c'est que je sais pas avec quoi il portait. Et puis souvent ils sont un peu bizarres mais... Et on gagne plein d'XP et plein de trucs. Ok allons-y. J'ai bien peur que les cavaliers des ténèbres n'utilisent les piles à combustion pour un projet complètement invraisemblable. Je crois qu'elles sont en train de construire un portail capable de ramener Garnock dans notre monde. Si c'est vrai qu'est-ce qu'on attend ? Il faut absolument qu'on retrouve les pages manquantes du livre de la Cérémonie de la lumière. Avant que les cavaliers des ténèbres ne retrouvent leurs derniers membres et ne relâchent Garnock dans notre monde. Hors de question, ce n'est pas à nous de retrouver les pages d'un joli poussiéreux. On est les Soul Raiders, bon sang, notre mission c'est de protéger Jorvik. Alex a raison, on ferait mieux d'aller neutraliser les livraisons de Draconium afin d'empêcher les cavaliers des ténèbres de progresser. Exactement Lisa, le maître espion m'a dit qu'il surveillait les livraisons de Draconium qui passaient par Jorvik. Divisons-nous en groupes de deux et allons intercepter les camions. Divisons-nous en équipes de deux pour aller les intercepter, ça nous permettra de couvrir plus de terrain. Mais il vient de le dire. What the fuck ? Et du coup je vais aller avec Anne. Attends elle part avec Fripp, Linda, what the fuck ? On fait équipe Madison, notre camion se trouve dans les montagnes près du lac Valdal. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé là-bas. Est-ce que c'est le truc, vous savez, avec la pollution ou est-ce qu'on va aller ailleurs ? Jorvik, un portail qui nous y amènera, on n'a rien de temps. Attends elle peut faire ça elle quoi. On fait beaucoup équipe avec Anne, pas que ça me déplaise mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait équipe avec les autres. Après Anne, ça fait pas longtemps qu'elle est revenue mais voilà. Et c'est vrai que là, ça concorde maintenant. Ça fait bizarre. Et c'est parti. Elle peut vraiment faire des portails comme ça, Anne ? Et du coup c'est bien le chemin qui mène au truc qu'on n'est pas allé depuis 5000 ans. Là, le camion, vite rattrapons-le et neutralisons le draconium avant qu'il ne fasse davantage de dégâts. Et ici c'est le zubull aussi. Depuis quand elle peut faire des portails comme ça, Anne ? Ou alors t'es gentille mais les chemins que tu utilises ne sont pas très... Putain, j'ai pas pris de jaywell, je suis con. J'ai oublié. Ah oui, mais c'est parce que oui, comme l'autre fois en fait. Je fais mes trucs quotidiens pendant, voilà. En d'autres moyens d'arrêter ce camion, c'est risqué. Mais on pourrait peut-être acheter un de nos pouvoirs magiques pour viser les pneus du camion et le ralentir. En y prenant bon moment, tu pourrais réussir à viser ses pneus pendant qu'ils traversent cette partie de la route un peu plus tranquille. Je vais lancer un dome solaire pour booster tes pouvoirs et limiter les dégâts à mettre... Quoi ? Et puis quand elle a tous ses pouvoirs, Anne ? C'est quoi ce bordel ? Cercle du soleil invoque ton pouvoir afin de déluminer les ténèbres. Ça, toi, prête, Madison. Ok. Alors, scan, t'auras donné le signal. Clique sur le cercle magique pour utiliser tes pouvoirs. D'accord. Au moins, ils se font un peu fier sur le... Ils ont fait un petit truc, quoi. Réussi, on dirait qu'ils commencent à ralentir. Visons un autre pneu. D'accord. Bah, attends-moi tout de suite. On va beaucoup trop vite. Essayez de lancer des salles magiques cette fois. D'accord. Alors, on fait la même. Ah là, il faut spammer comme un gorelle. D'accord. Voilà qu'ils devraient ralentir le camion et nous permettre de le rattraper. D'accord, on y va. Attends-moi. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé ici. C'est bizarre, mais tant mieux. Au moins, il se rappelle de ça et l'autre avec son cheval dégueulasse. Pas si vite, Soul Rider. Laisse-nous passer avec ton super gilet au cas où tu n'aurais pas remarqué que tu es en infériorité numérique. Je ne cherche pas à me battre, et toi ? Je ne cherche pas à te faire pulvériser par la magie du soleil, tu veux dire ? Eh bien, je vois qu'on s'est endurcis à Pandoria. Le cristal n'était pas assez confortable pour toi. Retire ce que tu viens de dire. Allez, défonce-la, on n'aura rien à foutre. Si j'étais toi, j'éviterais de faire ce genre de menace. Je dois te rappeler que nous sommes à proximité d'un convoi de draconium. Je ne pense pas que ce combat soit très équitable. Imaginez que vous commenciez à avoir double ou même triple. Oui, c'est vrai que ce pouvoir à elle, c'est ça. C'est une illusion. Elle utilise ses pouvoirs. Oui. Tu as raison, il ne faut pas la laisser s'échapper. Mais non, mais... Mais non ! Mais non ! Mais on s'en fout qu'elle se barre, putain ! Mais qu'est-ce que... Oh là là, le sens des priorités. Anne, reviens là. Anne, s'il te plaît. Anne, qu'est-ce que tu fous ? Putain. Est-ce que je peux faire un truc comme ça ? Ouais. On va faire un truc comme ça, je pense. Est-ce qu'on peut... Ouais, non. Comme ça, c'est pas mal. Je sais pas, je cherche une miniature correcte, hein. Mais là, c'est pas... C'est pas donné. Mais pourquoi on la suit, elle ? Putain, 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 je comprends pas. Pourquoi il y a un camion là ? Ah voilà, c'est maintenant ou jamais. Tant que quoi ? Merde. Ça se passait... Il y avait un truc, mais j'ai skippé trop vite. Dans quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'elle fout ? Dans tes rêves, hein. Mince, je l'ai loupé. Au moins, on est débarrassé d'un quimant de Dracognum pour cette fois. Bien joué, c'était risqué. Bah, bien joué. Oui, mais ça veut dire quoi ? Elle l'a envoyé où, le camion ? Pourquoi il y a des trucs sur la carte ? C'est quoi ça ? Je comprends pas. Bon, on va se re-TP. Depuis quoi, l'oeuvre des portails comme ça et tout, là ? Non, mais... Voilà. Anne Madison, votre mission s'est bien passée. Que devrais-je dire ? Tout s'est déroulé exactement comme prévu. On a eu quelques problèmes en chemin, mais rien d'insurmontable. Anne a failli faire exploser, Jessica. Allez, vas-y. J'ai bien peur que les calières des ténèbres utilisent des piles à combustible pour un projet complètement... Mais il me l'a dit tout à l'heure. Jessica est sortie de nulle part et a essayé de se mettre à travers notre chemin, mais on s'occupait de son cas. Sabine nous a fait la même chose à Fripp et moi, près du Cap de l'Ours. On a échappé de peu à son armée de sbires de Darkor et on a pu rejoindre la bibliothèque N'Extremis. Alex et moi, on a eu affaire à Katia. J'imagine qu'on leur a demandé de protéger les livraisons de piles à combustible d'un draconium. Voilà qui est très inquiétant. Je fais tout faire pour retrouver les pages manquantes du gif de la cérémonie de la lumière. Elles sont quelque part dans la bibliothèque, je le sens. Pendant ce temps, vous pouvez continuer à déjouer les plans des Cavaliers des Ténèbres en neutralisant les livraisons de draconium. Allez voir Avalon pour mener à bien cette mission. Vous avez toutes fait preuve de beaucoup de courage aujourd'hui pour protéger Jorvik, mais je crains que le pire reste à venir. En attendant, concentrons-nous sur nos objectifs et espérons que les Cavaliers des Ténèbres ne parviendront pas à mettre leur sombre dessin à exécution. Est-ce que c'est la fin ou pas ? Ouais, à suivre. D'accord, il faut qu'on attende. Et du coup, on peut toujours continuer à leur parler. Mais bon, ça nous dit la même chose que l'autre fois. Et du coup, le truc qu'il nous a dit, c'est pour teaser les prochaines quêtes ou parce que c'est possible. Mais bon. En tout cas, c'était cool. Pour une fois, on a l'impression que ça avance un petit peu. Genre, on nous parle de faire revenir la dernière Cavalière, de Garnock, tout ça. C'est bien, ça change. Mais bon, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on nous en parle quand même. Donc bon, ça a l'air cool. Après, je n'ai pas bien compris quand ils ont dit qu'ils allaient mettre les quêtes en pause. Est-ce qu'ils parlent de les mettre en pause genre... Après la prochaine fois ou genre dès maintenant parce qu'il y avait écrit, on va bientôt les mettre en pause. Il n'y a pas écrit, on va les mettre en pause. Donc est-ce qu'on va avoir une série de quêtes et après ce sera la pause jusqu'au début de l'année ou pas ? Peut-être que c'est mal traduit, je ne sais pas. Bref, sur ce, c'était tout. C'était intéressant mais encore une fois, c'est quand qu'il se passe les trucs giga incroyable là ? Après, peut-être qu'ils ne savent pas quoi faire après. Genre peut-être qu'ils se disent une fois qu'on aura défoncé les méchants, qu'est-ce qu'il se passe tu vois ? Je ne sais pas. Bref, on verra bien. Du coup, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais m'arrêter là. Et de toute façon, on se retrouve pour la mise à jour demain. Du coup, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Sur ce, c'était Madison. Bye bye tout.